Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle aventure de Accent qui s'éclate sur Action Rival. Il est 19h12, nous sommes le mercredi 6 avril 2022. Alexa, tu mets une alarme dans 18 minutes ? 18 minutes, à partir de maintenant, vous avez une nouvelle notification. Stop ! Lorsque le voyant jaune s'allume sur la télé... Alexa, stop ! Alexa, tu mets une alarme dans 20 minutes ? Deuxième minute, 20 minutes, à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Alors, Accent, on s'équipe et on prend un lance-pierre. Si tu n'en as pas, on en fait un. Allez, hop, on fait tout ça. On s'équipe, donc. Voilà. Donc ça, je les laisse. Qu'est-ce que je fais ? Je les mange, purée de cachaouette. Je risque de m'endormir, je t'ai mangé deux pots. Ah, ce n'est pas vrai. Pau de Narcos, je me suis trompé de touche. Eh ben voilà, ça y est, ça marche. Ah là 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 là. Salut, Nikorse, comment vas-tu ? Bien. Désolé, Accent, non ? On prend son ciment dans l'armoire, ciment. Ok, ça marche. On va essayer de rattraper le temps. Ah, les pots de Narcos, il faudrait les ronger. Il ne faut pas les mettre dans l'armoire de départ. Tu vois, la preuve. J'ai voulu équiper vite fait avec le E, et puis je suis tombé sur le curseur, sur les pots de narcotiques, et puis voilà. Allez, vite, vite, vite. Ok, ça marche. Là, tu as les flèches, tu as ça, tu as le... Ok. On va prendre donc 100 ciments. Le ciment de mémoire, il est par là. Donc, il est pas là. Il faut faire un lance-pierre, de toute façon. Voilà, 100 ciments, voilà, les 100 ciments. Lance-pierre, est-ce que tu l'as débloqué, le lance-pierre ? Si tu as débloqué l'arc, peut-être... Ouais, là, ok, ça marche. Donc, il nous faut pot, fibre, bois. Pot, fibre, bois. Fibre, bois. Et tu as une armoire de pot, je crois. Là. Euh, pot, voilà. Je te fais un lance-pierre, voilà, ça y est. Euh, non. Je démarre pas, évidemment. Euh, schéma. Voilà, ça y est. Tu vas avoir ton lance-pierre. Je range le surplus. Euh, le bois, la fibre, et la peau. La peau, voilà. Ok. Euh, tranquille, tranquille, licorce. Ok. Euh, salut, papillon. Bonne nuit. Ah bon ? Salut, papillon. J'ai pas... Ah, c'est la même couleur qu'accentre. D'accord. Comment vas-tu, papillon ? Tu vas te coucher, déjà ? T'as l'hepad aussi. Ah, donc ça, c'est bon, hein. Il n'y a pas de problème. Tu as ton... Hop, le lance-pierre, on va le mettre ici. Et on prend le pterra et on va à l'arène. Allez, c'est parti. Hop, le pterra et direction l'arène. C'est vrai que ça serait mieux que vous vous installez vers l'arène. Parce qu'apparemment, il y aura une épreuve tous les jours différente ou la même. Voilà. Ça va, papillon, sinon ? Bien, bien. Ah, j'avais pas vu, avec les couleurs. Ouais, non, tous les jours, j'avancerai jamais. Ah, ben, moi, si je peux le faire tous les jours, je le ferai tous les jours. Bon, ça, c'est clair, parce que rien que pour les récompenses... Enfin, toi, t'habites plus loin, toi. C'est vrai que l'île herbivore, elle n'est pas à côté de l'arène. C'est clair. Après, tu peux te rabattre sur les maisons arrédées et les coffres surprises. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Il y aura ça en plus à faire. Et dimanche, donc, tu auras l'épreuve Mirador. Plus les épreuves... Oh là, attends, il faut que je me pose, moi. Plus les épreuves de... Bah, de course. Il y a deux courses. Il n'y aura pas de combat. Ouais, 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 je viens de voir, accent. Exact. J'ai vu. Le Mirador, c'est le tir. Tu montes sur le Mirador pour tirer... Il y avait le tir à dodo, la dernière fois, tu te rappelles. Et là, il y a eu le tir au lance-pierre. C'est un Mirador. On monte sur un Mirador. Voilà. Donc, tous les jours, il y aura quelque chose à faire en haut de ce Mirador. Ça sera surtout du tir, je pense. Ça pourra être aussi du Tamage. J'ai pensé à ça aussi. Mettre un dodo assez loin et essayer de l'endormir avec des fléchettes ou des flèches. Voilà. Ça va être sympa. J'ai pas mal d'idées comme ça. Et petit à petit, voilà. Je mets en route. Donc, le lance-pierre, j'ai trouvé ça sympa. Sauf qu'il n'y a pas les DPS marquées en plein milieu de l'écran comme tout à l'heure. Je ne comprends pas. Parce qu'ils disent les dégâts par seconde. Et là, il ne l'a pas dit. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que toi, ça va être marqué. Sinon, on va voir. Si je vois le premier chiffre, c'est un 1. Ça sera 19. Même si c'est 14 ou 15, ça sera 19. Tant pis. Si je le vois bien, on prend en considération. Si je le vois mal, on mettra la barre au-dessus. Aïe. Ah non, c'est bon. C'est un compi. Les dodo, ouais. Les dodo, ouais, c'est vrai. Il ne faut pas trop avoir de dino parce qu'après, il faut les nourrir. Mais bon, après, tu peux faire un commerce d'œufs de dodo. Alors, ça y est, il se fait attaquer, lui. C'est vrai que c'est assez loin, l'arène, pour vous. En plus, si tu arrives là-bas avec le lance-pierre et tu ne vois rien, parce que là, il y a du brouillard et il y a de la pluie. Je ne te dis pas, ton épreuve, elle est marron. Donc là, on va où à l'arène directe ? On va faire l'épreuve lance-pierre, c'est ça ? Accent. Donc, tu n'as pas de dilingo, donc tu n'achètes pas de lance-pierre, évidemment. Tu peux regarder dans l'armoire, si tu veux, à l'entrée. Ça peut être intéressant de savoir quelle lance-pierre il te fournit pour dilingo. Moi, je dis ça, voilà. Il n'y a pas de problème. Ça y est, c'est fait, non ? Ouais, d'accord, super. D'accord, ça marche, Accent, pas de problème. Est-ce que tu veux regarder l'armoire avant de monter, ou on va directement au mirador ? Ouais, on regarde ? Ok. Ça peut être intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait, parce que Arker, c'est moi qui fait les épreuves. Donc, déjà, c'est bien, parce que dès qu'il y a une épreuve, Arker, il a fait avant. Comme ça, il vous explique, il vous fait voir ce qu'il y a à faire, et on gagne du temps. Vous ne pourrez pas dire, ouais, je n'ai pas compris. Ou alors, vous pouvez poser les questions bien avant, et une fois que c'est à vous de jouer, vous savez ce qu'il y a à faire. Donc, c'est un gain de temps, et j'ai bien fait de créer ce personnage-là. Ça, c'est nickel. Ah bah, Arker, on est juste au-dessus de lui. Je regarde juste mon énergie. Il est content, parce que depuis tout à l'heure, il me prend la tête, quand tu n'es pas là, tu vois. Dès qu'il y en a un qui manque, c'est la galère. Ça, j'ai hâte d'être dans le grenier, là-haut, bien installé pour Twitcher, parce que là... Ah, c'est lourd, franchement, c'est lourd. J'ai un manque de concentration terrible. On reprend un petit peu, et normalement, après, c'est bon, on y arrive. Ah bah, c'est possible, parce que là, il y a eu un... Le compteur, il ne marche pas, déjà, du Twitch. J'ai eu une mise à jour stream, là, mais je n'ai pas redémarré. Ça m'a mis en retard, un peu. Voilà. Tu m'as déposé mes récompenses, papy. Bah oui, tu étais là. Ah, les récompenses ! Bah, c'est toi d'aller voir, Accenda. Alors, voilà. Si tu n'as pas de lance-pierre, paie 10 lingots et prends un lance-pierre avec un slot de pierre et monte participer. Tu pourras garder le lance-pierre, donc tu achètes le lance-pierre, hein, et les pierres après l'épreuve. Tu gardes aussi les pierres qui te donnent. Si tu as ton lance-pierre, les pierres qui te restent, il faut que tu les remettes dans la caisse, comme tu as vu tout à l'heure. Bon courage. Donc ça, c'est la caisse à mettre les 10 lingots. Et une fois que tu as mis les 10 lingots, tu prends un lance-pierre. Alors, le lance-pierre, il est épique. Les dégâts, ils sont à 172%. Donc je pense que tu peux avoir plus de 2 mannequins, si tu les touches bien avant, tu vois. La durabilité, elle est de 85%. Celui-là, il est un petit peu abîmé. Donc le quatrième, s'il le paye, il aura un petit peu... Voilà, il est de 85%. Et le tien, le normal, il est de 40%. Donc il dure deux fois plus longtemps. Il fait presque deux fois plus de dégâts. Donc je pense que les 6 mannequins, tu vois, hein. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant que Harker, il le sait grâce à toi, Alexandre, je pense que je prendrai 10 lingots la prochaine fois. S'il y a une épreuve de lance-pierre. Si ça n'a pas augmenté, bien sûr. Voilà. Donc tu as ton lance-pierre, pas besoin d'en acheter un, donc. D'accord ? Oui, oui, bah de toute façon, tu n'as pas le choix, Alexandre, tu as un lance-pierre, tu es là. Tu ne vas pas aller faire 10 lingots, sinon ce n'est pas la peine. Voilà. Donc il y a 6 mannequins avec 150 points de vie, tuant le plus possible. D'accord ? Les récompenses, tu le sais, tu l'as vu tout à l'heure. Criot, Fiomia-Lourd, Pteranodon, Aigle, Wyvern. Et une invitation, boss araignée, tout fourni et éléments offerts. Là, franchement, mais bon, il faut avoir les 6 avec un lance-pierre. Voilà. Donc on prend le slot de 100 pierres, puisque tu as ton lance-pierre. On prend la longue vue, si jamais tu veux voir. Pitié sauf en fourmi. Ah bah ça, je ne sais pas. Alors maintenant, tu veux faire lequel ? Tu veux commencer par lequel ? Extrême gauche. Extrême gauche, c'est celui-là sur le mirador là-bas. Alors, gauche, c'est celui qui est en bas sur... Là, tu le vois. Attends, je vais prendre... Je vais te le montrer. On va prendre ça. Voilà. Donc tu me dis par lequel on commence. Ça, c'est le gauche. Extrême gauche. Extrême gauche. Gauche. milieu. Milieu. Milieu droit. Milieu droit droit. Et le droit. Ceux de devant. Donc je viens de te dire les appellations. Extrême gauche. Gauche. Centre. Droit. Droit droit. Extrême droite. Milieu droit. Alors c'est celui-ci. Ok, ça marche. Je prends le lance-pierre. Est-ce que je vise comme ça ? Ou je le laisse comme ça déjà ? Je vise ou pas ? Tu me dis. Je vise ou pas ? Je vise. Allez. Je vise. Donc je suis sur lui. Je vise. Tu me dis plus haut niveau porte B&M. Milieu de porte B&M. Tout en haut de la porte B&M. Au-dessus de la porte B&M. Mais je suivrai bien sûr verticalement au-dessus du bonhomme. D'accord ? Vas-y. Je t'écoute. Donc. Bas porte B&M. Milieu porte B&M. Au porte B&M. Sur le personnage. Entre la porte B&M et le personnage. Enfin, etc. Etc. Hein. Tu me dis. Et je tire à fond. Chaque fois, je mets le curseur à fond. Milieu porte B&M. Voilà. Milieu porte B&M. À peu près là. Je tire. Regarde bien le caillou où il va. On est bien d'accord ? C'est parti. Je tire. Il va pas loin. Voilà. Il va pas loin. Il a atterri ici. À peu près. Il a atterri ici, ton caillou. Une fois que tu le touches, je pense que je le laisse au même endroit. Ou alors tu me dis de le monter ou de le descendre un petit peu plus pour gagner des points. Parce que sur la tête, c'est beaucoup plus. Au porte B&M. Au porte B&M. Tu vois, là, on voit plus ton personnage. Enfin, le mannequin. Voilà. J'essaye de faire au mieux. Je tire. Ton caillou, il a atterri ici. T'as encore de la marge. Donc après, tu peux me dire un quart B&M en plus. Plus, moitié B&M en plus, trois quarts B&M en plus ou une B&M en plus. Ça veut dire que j'irai vraiment dans le ciel. Oui, plus haut. Alors là, justement, il faut que tu me dises. Quart B&M, moitié B&M, trois quarts B&M ou B&M entière. Parce que là, si tu me dis plus haut, oui, je veux bien. Mais là, 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 je ne sais pas. D'accord ? Milieu B&M. Alors, ça. Donc, attends, je le mets comme ça. Voilà. Bien. Là. Moitié B&M, voilà. À peu près, là, moitié B&M. Je tire. Regarde ton caillou. Ton caillou, il a atterri ici. Eh ouais. Donc ça, c'est épreuve lance-pierre. C'est vrai qu'ils sont loin. Moi, je n'aurais pas commencé par le plus loin. Mais bon. Porte B&M, carrément. Porte B&M. Alors là, hop. Voilà. Porte B&M. À peu près là. C'est pas mal, mais il atterrit ici. C'est infaisable avec la lance-pierre. Si c'est faisable, j'ai fait des essais, Alexandre. Si c'était infaisable, je n'aurais pas fait l'épreuve, Alexandre. Tu ne me connais pas encore. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Je ne vous ferai pas des épreuves impossibles. Après, tu as un mannequin qui est beaucoup plus près. Je te montrais tout à l'heure. Tu m'as suivi. Tu rajoutes un bas de porte. D'accord. Donc, un quart. Donc, il est là. Une béhémoth, à peu près là. Et un quart. Voilà. Il a atterri ici. Ça s'approche, ça s'approche. Moi, je mettrais une et demie. Moi, je mettrais deux portes. Ouais, ouais. Deux portes B&M. Je pense que ça devrait aller là. Enfin, deux portes B&M. Mais après, tu vises. Donc, tu ne vois plus le mannequin après. Une. Deux. À peu près là. Deux portes B&M. Je vise. Je tire. Oh, juste à côté. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Est-ce qu'on reste comme ça ? Un petit peu moins ? Un petit peu plus ? Par contre, il faut que je descende. Le problème, c'est qu'il faut que je descende pour voir si ça a touché. Plus à droite. D'accord. Alors, attends. J'essaye parce que là. Voilà. Une. Deux. Oh ! 14 ! Tu l'as touché. Tu l'as touché une fois. 14. Mais le problème, c'est que je suis obligé d'enlever le visé. Parce que là, tu vois, je pourrais le laisser comme ça. On voit un petit peu si ça touche ou pas. Et on peut le laisser comme ça. Parce que si je vise, on ne voit plus rien. Et à chaque fois, il faut que j'enlève. Et il faut que je retrouve le même. Et je n'ai pas de point de repère dans le ciel. Alexa, stop. Tu vois ce que je veux dire ? On continue. Ouais, mais là, parce qu'en plus, ce n'est pas noté. J'essaye de faire au mieux. Non. J'essaye de faire au mieux. Non plus. Ce n'est pas le plus facile que tu as visé. Et un accent, ce n'est pas le plus facile, lui. Il n'y a plus facile. Non plus. Après, tu n'es pas obligé de faire les épreuves, un accent. Eh. C'est toi qui vois. Ce n'est pas une obligation. Je continue. Non. Non. Ah, tu ne l'as touché qu'une fois. Non plus. Ah ouais, là, ce n'est pas... Non. Fais celui de gauche. Ben oui. Donc, tu as extreme gauche. Ben voilà, ça serait mieux. Alors, attends, parce que là... Eh ouais, en plus, tu as vu ce qu'a fait Harker. Je mets où ? Niveau pic. Au-dessus du pic. Huit en moyenne. Pic, au-dessus du pic. Ben, il faut au moins que tu en casses un, ouais. Une cryo, ce serait pas mal, hein. Au-dessus du pic. Voilà, au-dessus du pic. Je vise, hein, puisque tu veux qu'on vise. Moi, je ne vise pas, hein, franchement. Là, tu peux viser. On voit à peu près. Wow, il est tombé là. Donc, un petit peu plus haut. Alexa, stop. Donc, merci d'avoir suivi, donc, l'épisode de Accent, hein, qui essaye de décrocher au moins une cryo pour casser un manikin. Donc, est-ce qu'il va réussir ? Ben, résultat dans un prochain épisode. Ciao, bye, bye.